deux minutes de moussard pour commencer il y avait dans une ferme comme ça une souris qui était vous savez des souris qui se cachent dans les fermes et un jour le propriétaire avec sa femme il rentre des courses la souris a dit je vais aller voir ce qu'ils ont apporté à manger il va voir il commence à regarder par son trou et elle commence à sortir les saucissons les trucs machin au fond du sac ils sortent un piège à souris la souris a commencé à s'angoisser tout ça c'est pas possible et tout elle va voir le coq elle lui dit s'il te plaît coq et tout et c'est de moi toi tu tu peux mettre un coup de bec ou quelque chose sur le le piège à souris pour qu'il enlève qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux chez moi laisse moi vas-y va faire ce que bon il dit bon là c'est pas possible faut que je vais aller parti voir dans la ferme il est parti voir le mouton parti voir le mouton il dit voilà écoute moi je te supplie mais laisse moi tranquille mais qu'est ce que tu veux chez moi qu'est ce que je dis maintenant deux secondes j'ai besoin de toi et moi et moi et moi mais un coup de sabot un coup de pied sur le le piège que je me fasse pas attraper je vais moi j'aime j'aime le fromage si j'y vais je vais bon à la base il va chez la vache il va chez la vache il va chez la vache il dit écoute je t'en supplie voilà il regarde il y a un piège laisse moi tranquille qu'est ce que tu veux il est comme un fou tout ça et tout dans la nuit dans la même nuit ils entendent le maître et la maîtresse de maison ils entendent le tac le pièce de souris fermer la maîtresse de maison elle se lève comme ça il n'y a pas de lumière elle vient avec à l'époque il y avait les bougies comme ça elle arrive avec sa bougie c'était un serpent qui s'était fait attraper la queue et le serpent il est en train de se débattre elle reçoit un coup de 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 un coup avec le piège qui était attrapé tac le serpent il la voit schlac il a mort et tout tout de suite hôpital tout ça il emmène son mari il emmène et tout il voit que le médecin il oscute il voit tout ce qu'il est dit écoute elle a été mordue on va lui enlever le venin là elle est fatiguée il faudra rentrer à la maison pour pouvoir qu'elle guérisse tous les jours tu lui fais une petite soupe de poulet ouais on arrive en tout ça et tout il arrive il attrape le cop fait la schlita hop il fait une soupe de poulet elle mange là tout d'un coup ça va de mieux en mieux de mesure en mieux ça il pense qu'elle est guérie et tout ça il dit bon on fait une seouda todaya on invite tous les voisins les paysans tout ça qu'est ce qu'on fait sous la todaya on apporte le mouton on fait la schlita on fait à la hache ils apportent le mouton ils font à la hache tout ça et tout quelques temps après l'eau elle est nous la femme elle est morte ça c'est shiva tout ça et tout à la fin des shiva faut faire un repas pour tout le monde prennent la vache hop tac ils font un repas pour tout le monde tac un grand avec la qui c'est qui reste la souris c'est quoi la morale de l'histoire si toi tu sais que quand tu fais quelque chose à quelqu'un quand tu es quelqu'un comme ça il dit le revo talevot il dit comme ça char et mouna c'est char et mouna il dit comme ça que quand quelqu'un il fait quelque chose pour l'autre et il aide à sortir de ce qui est la fait il est pas seulement la personne il s'aide à lui même aussi quand tu donnes la cédaca un pauvre tu crois que tu l'as donné 1 euro 2 euros 5 euros 10 euros 100 euros tu crois que le truc non en vérité quand quand tu lui as donné au pauvre cette cédaca là toi c'est comme si tu avais mis dans un compte en banque la caisse d'épargne et curieux là je sais pas quoi le truc tu avais mis un compte avec des intérêts toi ce que tu l'as donné c'est rien du tout qu'est ce que tu as toi même qu'est ce que tu vas faire avec 5 euros ici tu peux même pas t'acheter un sandwich peut-être tu vas t'acheter une formule gâteau de canette mais tu veux pas t'acheter un sandwich tu lui donnes ça pour toi c'est chaque argent que tu mets tu l'aides la même chose nous qu'on est avec l'autre on essaie d'aider on essaie de faire du bien même tu vois pas ton intérêt j'ai pas d'intérêt c'est pas grave t'es pas obligé d'avoir un intérêt pour pouvoir aider l'autre quand tu le fais tu fais les mahan hachem tu fais pour akadosh bohu moi je fais imaginez vous que dans notre histoire le le coq ou l'autre il avait un il avait aidé il serait pas passé tout ça et tout le monde sera encore là des fois on croit que le fait d'aider quelqu'un on est perdant non le fait d'aider quelqu'un tu es gagnant c'est toi qui gagne c'est tout tout le mérite il est pour toi ok tout le mérite il est pour toi donc ça je sais savoir chaque fois quand quelqu'un il demande quelque chose ça des fois on peut pas des fonds dépresser on a rendez vous un truc mais si tu n'as rien à faire tu es tout de toute façon tu es là de toute façon tu ne vas rien faire en général les gens qui nous demandent de l'aide c'est pas des gens qu'on connaît pas tout ça c'est des gens qui sont proches notre femme nos enfants d'autres machins on a ils ont besoin de nous si on peut leur rendre service pourquoi pas leur rendre service on a notre but à nous c'est d'alliver au maximum qu'est ce qu'on fait on dit ouais à partir de maintenant je vais étudier à partir de maintenant je vais rendre service appartement il y avait une fois un roi il avait une fille à marier il a dit regardez j'ai fait une tour de 100 étages de pas de 100 étages de 1000 étages celui qui arrive à monter en haut de la tour j'ai mis la princesse là haut celui qui arrive à monter là haut il se marie avec ma fille tu vois mille mec en bas on dit on y va et tout ça et tout mais qui monte ils arrivent au centième étage mais qui fume et tout ça on arrête on peut plus et tout il monte encore tac 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 la moitié elle descend ils arrivent aussi six centième étage tac encore 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 ils arrivent au huit centième étage il reste deux mecs deux mecs et tout le mec un des deux il dit à son copain écoute j'en peux plus 800 encore 200 étages et pas la force j'ai pas la force je suis fatigué je suis fatigué il dit écoute moi j'en peux plus j'étais ça il dit mais non regarde bien on monte ensemble on est deux on est les deux derniers au moins que on arrive les deux peut-être donnera l'autre fille l'autre dit non je descends et l'autre il descend l'autre il fait 800 et 800 et un étage il arrive il ya un ascenseur jusqu'au milieu et tac il arrive première classe suite le roi et la reine il attend d'un rang la fille c'est lui le prince dans la vie mais c'est exactement la même chose dans la vie qu'est ce qui se passe on fait des efforts des efforts des efforts et à chaque fois on a des épreuves on a des épreuves ça marche pas là ça marche pas là ça marche pas là au bout d'un moment on dit allez j'en ai marre j'ai tout à l'air j'ai de mâche faite mais tu attends encore une minute attend encore un jour attend encore quelques temps tout va s'ouvrir devant toi mais nous dès qu'on voit que c'est trop dur dès qu'on voit qu'on n'arrive pas on bloque et on refait marche arrière si on savait qu'au moment où c'est le plus dur c'est là que tout va s'ouvrir les gens ils ne baisseraient pas les mains et c'est ça le but faut pas baisser les mains faut foncer allez c'est pas grave c'est dur je me fais plus c'est dur plus ça montre qu'on fait un on fait un effort on fait un effort on s'investit quand c'est pas dur tu as aucun mérite si c'est pas dur tu fais bon je vais voilà je suis à l'échiva j'étudie il y a un élève qui étudie ici qui est maintenant parti à paris il a tout tout est ouvert devant lui j'étais avec lui il ya deux semaines tout est ouvert devant lui son père il a une bijouterie son peu ça mais ça son frère il a une boîte de machin l'autre il a ça l'autre il a ça il pourrait travailler et gagner deux trois quatre cinq mille euros par 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 mois le mec tous les matins qui pleuvent qui vendent qui machin il habite à une demi heure de paris il prend le rr et prend le métro il va à l'échiva il étudie toute la matinée et l'après midi il travaille et des fois il fait toute la journée d'études c'est pas quand tu es à l'échiva ok tu es dans un cadre inémato c'est super que tu puisses travailler étudier machin et tout ça mais quand tu es en dehors du cadre est ce que tu fais un effort pour pouvoir arriver ou pas ça c'est ça c'est le modèle ça c'est la mesure qu'est ce que tu fais quand tu es tout seul est ce que quand tu es tout seul tu te bats aussi ou non là parce que tu es avec tout le monde c'est tu te laisse entraîner par le courant ou non même quand je suis pas avec tout le monde je me bats contre le courant ça c'est le but d'un juif le but d'un juif de savoir que quand c'est dur ça veut dire qu'il est en train de grandir quand c'est pas dur ce qu'il est en train de en train de chuter bon radonai lola m'amen vame